Le 17 novembre prochain, les rues de Salaberry de Valleyfield s'animeront au son de la musique des Noëls d'antan. Lutins, fanfares et chars allégoriques défileront dans les rues alors que le défilé de Noël sera de retour pour la première fois depuis 1999. Le tout grâce à l'intérêt de la population pour le dossier. L'année dernière, à l'automne, il y a une question qui a été posée sur la page Facebook de la ville, à savoir pourquoi il n'y avait plus depuis quelques années de défilé. Puis, suite aux réponses très rapides de la municipalité, on a formé un comité, on a soumis un projet, puis de fil en aiguille, ça s'est concrétisé. Le départ se fait au Club Nautique à 13 heures et l'arrivée devrait être en fin d'après-midi à l'Hôtel Plaza. La vedette du défilé sera naturellement le Père Noël, mais il y aura aussi de l'animation partout autour du défilé. Il y a quelques petites surprises, des clins d'œil, justement, à la ville, aussi à l'histoire de la ville, étant donné que la thématique du défilé, c'est les Noëls d'antan. Il va y avoir sept chars allégoriques, des corps musicaux, des mascottes, bref, plein de choses qu'on retrouve, évidemment, normalement, dans un défilé. Déjà, la construction des chars allégoriques est débutée. C'est la boutique Mon Petit Cloune au Ballon et les productions Maquieo qui sont chargées de la réalisation des chars, mais aussi de celle des costumes. Bienvenue chez Mon Petit Cloune au Ballon! Nous, on va faire la confection des sept chars allégoriques. On va confectionner les décors, on va y amener une petite touche aussi, vraiment, pour Valleyfield. Je n'en dévoile pas trop, mais il y a des petites choses qui vont vraiment faire rappeler la ville, autant du thème qui est le Noël d'antan, d'y aller vraiment avec des choses antiques. Je ne peux pas trop en dévoiler, mais je crois que je vais amener un petit côté original à la demande du comité. Pour réaliser les chars, Stéphanie s'est entourée d'une bonne équipe. C'est elle qui s'occupe de sculpter une partie des chars. Et c'est l'une de ses employées qui s'est occupée de faire les croquis. Son nom, c'est Annabelle Despré-Côté. Elle étudie au cégep ici à Valleyfield, justement, en or. Et puis, pour la boutique, c'est vraiment elle qui fait les confections, le maquillage et tout ça, en collaboration évidemment avec moi. Donc, je lui ai mis la lourde tâche de faire la confection des chars avec moi. Bien que le défilé n'ait lieu qu'au mois de novembre, déjà les membres du comité sont à la recherche de bénévoles pour leur donner un coup de main. Si les gens sont intéressés à être bénévoles, ça va nous faire plaisir, que ce soit pour la journée même ou même à partir d'aujourd'hui. On a besoin de bénévoles. Aussi, présentement, on est encore en campagne de financement. Dans cet ordre d'idée-là, on a d'ailleurs un souper spaghettis qui s'en vient le vendredi 4 octobre. Pour les adultes, c'est au coût de 12 $. Pour les enfants de 6 à 12 ans, c'est 8 $. Et 5 ans et moins, évidemment, sur des contributions volontaires. Pour avoir plus d'informations sur le défilé, sur le souper spaghettis ou si vous aimeriez donner de votre temps, vous n'avez qu'à contacter le comité du défilé de Noël. L'équipe de Télécogeco sera présente le 17 novembre prochain pour capter l'événement. L'émission sera diffusée dans la semaine du 16 décembre. L'émission sera diffusée dans la semaine du 16 décembre.